bon maintenant je vais démonter le filtre à air ici et de l'autre côté de manière à sortir les filtres à air des carburateurs et ensuite je vais démonter les carburateurs pour les nettoyer et les passer aux filtrations voilà le filtre à air est ici si vous aimez liker commenter abonnez vous je vais démonter de l'autre côté voilà le deuxième filtre à air maintenant je vais démonter les carburateurs alors pour ça je vais sortir déjà l'arrivée du câble avec le boisseau je vais faire pareil de l'autre côté et maintenant il me suffit tout simplement de dévisser les pipes d'admission et les pipes d'entrée d'air voilà donc on va enlever les ressorts alors ça c'est toujours un peu délicat à enlever c'est toujours un peu compliqué alors moi quand c'est comme ça je démonte tout je dévisse tout et je contrôle les joints en même temps voilà donc ici vous avez la languette de starter voilà qui sert à ça bon il y a encore de l'essence ici oh là là regardez le bordel alors la personne qui a changé tout ça n'avait certainement pas de joints il a mis de la pâte à joints quoi de la ça il va falloir le changer en mettre un nouveau voilà celui-là aussi va falloir le changer faut changer tous les joints ça c'est la pipe elle est un petit peu dur si j'en ai une je la changerai également elle est fendue donc ça je rappelle ça doit être étanche hermétique à 100% donc voilà les deux carburateurs sont démontés maintenant il faut les nettoyer alors voilà le carburateur donc démonté donc je vais le passer aux ultrasons donc pour ça je vais le mettre en pièce et voir un petit peu ce qu'il y a dedans alors pour l'instant les pipes je les laisse de côté je vois qu'elles sont elles sont bien abîmées quand même elles sont bien esquintées ici il va falloir changer les joints voilà ça va et ici le joint ici ouais en plus il est fendu là alors comme ça il y avait une prise d'air certainement le raccord du filtre à air bon ben il est foutu celui-là voilà donc ça on va l'enlever donc je vais démonter ce côté là il y a des vis différentes c'est pas normal ça alors il coûte 7 ici spécial mais d'habitude c'est pas comme ça hein bon il a dû être démonté je ne sais pas combien de fois le joint n'est pas spécialement en bon état gicleur ici ici le flotteur quand le carburateur était comme ça ça coulait par ici donc c'est tout simplement que le flotteur en remontant ici appuyé sur le pointeau qui est ici mais apparemment il ne fait pas joint donc l'essence s'écouler donc moi il va falloir j'aille voir derrière voilà je vais enlever le flotteur et j'enlève le pointeau alors maintenant pourquoi il faisait pas joint ça mystère et boule de gomme je vais démonté les gicleurs alors les petits trous là doivent être absolument propres donc je vais tout mettre ça aux ultrasons le gicleur ici bon celui-là je vais l'enlever aussi donc ça ça fonctionne ça va donc je mets tout ça aux ultrasons et je vais faire la même chose avec l'autre carburateur je trouve un gicleur au fond au fond de la cuve donc forcément ça pouvait pas marcher alors les carburateurs ont l'air bien comme ça mais en fin de compte les pas de vis ici sont fichus alors le joint sera à changer ah oui il est plat voilà donc je vais mettre ça aux ultrasons alors c'est parti et on va sortir les pièces maintenant donc les pièces sont propres elles sont nettoyées tout alors maintenant je vais les rincer et les sécher voilà donc les carburateurs sont prêts alors j'ai commandé les pochettes de joint donc tout ça ça va être changé ça aussi donc tous les joints seront changés alors malheureusement je voulais changer les caoutchouc avec les pipes d'admission ils sont pas ils sont un peu raides ils sont un peu durs bon malheureusement j'arrive pas à les trouver donc je vais refaire avec j'ai pas le choix alors les joints ici seront changés également alors les gicleurs il faut s'essouffler simplement ici et regardez que les petits trous sur les côtés ici soient bien débouchés maintenant que j'ai reçu mes pochettes de joint je vais remonter l'ensemble des carburateurs je vais déjà lubrifier l'intérieur voilà donc ici c'est le papillon de starter donc la chose à vérifier voir s'il n'y a pas trop de jeu bon s'il en a un tout petit peu c'est pas grave là ça va il n'a pas de jeu donc il n'y a pas besoin de le démonter il est il est bien il est correct je mets mon gicleur je prends une clé de sept alors ça ne doit pas forcer une clé de sept et je le bloque voilà donc je prends un gros tournevis pour ne pas abîmer le gicleur et il faut le bloquer je vais positionner celui ci je mets son ressort il faut mettre la petite rondelle et le petit joint voilà alors là je prends un lubrifiant silicone ce sera pour le plastique je mets la petite rondelle et le joint voilà alors ici je le serre à fond sans serrer sans bloquer hein voilà dès que ça but vous arrêtez et je vais desserrer de deux tours voilà ici mon intérieur est presque terminé maintenant ici je vais y mettre mon pointeau avec le flotteur alors voilà le flotteur le pointeau d'arrivée c'est d'essence alors ici une petite agrafe et ici si j'appuie ça doit descendre c'est monter sur ressort donc ça c'est à contrôler alors le pointeau il passe comme cela voilà voilà maintenant l'axe une fois que vous en êtes là vous pouvez en profiter pour vérifier votre hauteur de cuve et là je m'aperçois que le niveau de cuve n'est pas du tout réglé comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo le réglage du niveau de cuve est très important le niveau de cuve va vous donner la hauteur d'essence dans la cuve alors ce réglage là donc c'est un carburateur PD26A avec un gicleur principal donc c'est celui-ci gicleur principal 88 le gicleur de ralenti c'est du 38 donc maintenant le niveau de cuve doit être de 12 mm plus ou moins 0,5 mm alors 12 mm comment il se calcule c'est facile vous prenez une jauge donc moi j'ai ma jauge ici vous mettez à 12 mm et quand vous tenez votre carburateur donc comme ceci moi je vous le montre comme cela pour voir pour bien vous montrer à la vidéo voilà si vous tenez votre carburateur donc dans cette position là vous devez arriver en fermeture alors en commencement de fermeture du pointeau alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure alors le système vous avez votre flotteur ici vous avez la languette qui va retenir votre pointeau le pointeau si vous regardez ici il y a un ressort amortisseur donc quand vous allez régler la hauteur de flotteur il va falloir fermer votre pointeau donc descendre le flotteur jusqu'à ce que la languette touche le ressort amortisseur ici mais n'appuie pas dessus voilà vous regardez ici ma languette n'appuie toujours pas et mon flotteur est déjà trop bas donc ce qui veut dire que je n'avais pas de hauteur de cuve ma hauteur de cuve était beaucoup trop haute elle commence à fermer je suis en bas et ça commence à fermer donc ici il va falloir que je tente légèrement la languette des flotteurs alors pour ça je prends mon tournevis et j'appuie légèrement sur la languette voilà ici ça commence à appuyer vous voyez donc théoriquement à partir du niveau joint ici là je devrais avoir 12 mm et regardez mon flotteur où il est il devrait être comme ceci donc ma languette n'est pas bien réglé voilà mon flotteur n'est pas à 12 mm il doit être à 7 ou à 8 donc il faut encore tendre la languette si vous aimez liker commenter abonnez vous n'hésitez pas à liker voilà là ça commence à appuyer donc là c'est bon et ben là là c'est bon je suis voilà ça commence à appuyer je suis à 12 mm mon niveau de cuve est réglé donc maintenant je peux refermer l'ensemble je vais y changer le joint je mets mon nouveau joint de cuve et maintenant je referme vous pouvez remarquer ici il y a des écrous parce qu'apparemment quand ils ont resserré ils ont esquinté les pas de vis donc maintenant on met des écrous pour refermer l'ensemble voilà la cuve est remontée donc maintenant mon carburateur est prêt à fonctionner je vais contrôler le joint qui vient ici voilà le nouveau joint j'ai remonté mon nouveau joint donc ça servira à mettre la pipe d'admission comme ceci donc maintenant je vais mettre ici la vis de ralenti avec le petit ressort donc cette vis là bloque le boisseau en descente c'est ce qui vous règle le ralenti donc maintenant je vais faire la même chose sur l'autre maintenant je vais les repositionner sur la moto 1 1 Merci.